Oh, 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 oh memories Hey, célébrons l'Eternel Sous-titrage ST' 501 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 We are now going to read Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'enfant Amen Amen Cette parole Sous-titrage ST' 501 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 tu as même tenté de trouver des solutions tu n'as pas réussi tu as fait avortement après avortement avortement après avortement et dans la foule même tu es enceinte et tu veux encore enlever là où tu as-tu dans la foule tu portes une autre grossesse et tu veux l'évacuer et si tu le fais tu vas recommencer parce que tu es enchaîné tu es enchaîné Jésus Christ est venu pour sauver du péché pour sauver du péché il y a beaucoup de prisons correctionnelles les gens pensent que si on te jette en prison à la sortie tu seras sage mais tu es prêt à poser tes actes même dans une prison et quand on te reproche de te comporter de cette manière je dis je n'ai pas la force je prêchais l'évangile à une prostituée elle m'a dit pourquoi la voix qui me dit fais, fais, fais est-elle plus forte que moi je lui ai dit quand tu donneras ta vie à Jésus la voix qui te dit ne fais pas, ne fais pas sera plus forte que toi et je lui disais la vérité quand tu donnes la vie à Jésus Jésus s'attaque à ton péché la première opération de Jésus c'est de te libérer de la captivité de ton péché beaucoup de personnes sont concentrées sur leur maladie ils ne savent pas que le péché est le fondement de leur maladie c'est à cause du péché que Dieu a maudit la terre c'est à cause du péché que Dieu peut abandonner un homme quand un homme vit dans le péché quand il crie à Dieu Dieu ferme les oreilles Dieu refuse d'entendre sa prière et Dieu a révélé ça au prophète Esaïe et Esaïe a écrit ça dans son livre son cinquante-neuvième livre il dit la main de l'éternel n'est pas trop courte pour sauver il s'en aurait trop dur pour entendre mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu ce sont vos crimes ce sont vos crimes qui vous cachent sa face et quand tu prends le livre d'Esaïe tu lis au chapitre 59 Esaïe dit vos mains sont remplies de sang vos lèvres profèrent le mensonge le sang, le mensonge le sang, le mensonge le sang, le mensonge le sang, le sang, le sang tous les avortements tous les petits enfants que tu as tués sont en train de crier et Dieu entend leurs cris il y avait une campagne à Douala, Douala c'est au Cameroun et un bandit a donné la vie à Jésus et je ne savais pas qu'il était bandit je savais que c'était une nouvelle âme donc j'étais son premier conseiller après sa conversion non pas après sa conversion après qu'il ait accepté de donner sa vie à Jésus il m'a parlé, il m'a parlé, il m'a parlé et il m'a dit il y a 15 ans j'avais tué un homme après il a il a dit je suis libéré et après il a dit je suis libéré je suis libéré je ne disais rien je l'écoutais il était soulagé je suis libéré tu seras libéré ce soir parce que les péchés que tu as commis t'empêcheront toujours d'avoir la paix cela vient de Dieu même si tu bois la bière tu ne pourras pas être libéré de la culpabilité même si tu prends la cigarette paquet après paquet le Saint-Esprit te dira toujours que tu as des problèmes et que tes problèmes sont contre Dieu lui-même même si tu fermes les oreilles pour ne pas écouter ce que j'ai dit le Saint-Esprit va te faire entendre ça dans ta conscience il va troubler ta conscience nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 1 verset 18 c'est pas ça c'est pour que tu donnes ta vie à Jésus 1 Timothée chapitre 1 le verset 18 le commandement que je t'adresse Timothée mon enfant selon les prophéties faites précédemment à ton sujet c'est que d'après elle tu combattes le bon combat Amen le verset 19 en gardant la foi et une bonne conscience cette conscience quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi de ce nom sont Iménée et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer Amen Paul écrit à son fils spirituel il dit mon fils garde une bonne conscience il lui dit mon fils tous ceux qui ont perdu la bonne conscience ont perdu la foi vous voyez le secret spirituel garde une bonne conscience dès que quelqu'un perd la bonne conscience as soon as someone loses his good conscience perd la foi he also loses his sin sorry faith et quand on n'a pas la foi on ne peut pas donner la vie à Jésus si tu insultes quelqu'un tu vas perdre la bonne conscience quelque chose te diras tu as insulté un homme tu as insulté un homme tu as insulté un homme et tu ne vas plus être le même si tu te caches tu commets un péché et commets un sin tu penses que personne ne t'a vu tu penses que personne t'a vu mais le Saint-Esprit t'a vu mais le Holy Spirit t'a vu Dieu t'a vu Dieu t'a vu Dieu t'a vu Jésus t'a vu tu ne pourras plus dormir en paix tu ne pourras plus dormir en paix tu t'entendras tu t'es masturbé tu t'es masturbé tu chantes fort quand tu finis de chanter tu t'es masturbé tu achètes le chapelet tu les encens tu brûles après tu entends tu pêches tu pêches tu pêches Paul dit à son fils garde une bonne conscience ceux qui ont perdu la bonne conscience ont perdu la foi tu veux prier tu es à genoux tu attends adultère adultère tu te lèves tu te lèves et tu dis je suis découragé ceux qui ont perdu la bonne conscience ceux qui ont perdu la bonne conscience ils ont perdu Jésus ils ont perdu la foi quand ils lisent la bible ils ne comprennent rien quand ils vont aux réunions leur esprit est voilé la bible dit quand tu n'es pas converti un voile couvre ton coeur tu ne comprends pas les écritures c'est pour cette raison que certaines personnes prennent un raccourci ils commencent à haïr les vrais enfants de Dieu même en haïssant les enfants de Dieu tu auras toujours la mauvaise conscience il y a une seule solution si tu veux la délivrance qu'est-ce que Jésus a dit le royaume des cieux est proche le royaume des cieux est proche répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle quand tu te réponds quand tu reconnais devant Dieu comme ce bandit qui m'a dit il y a de cela 15 ans j'avais tué un homme après il était soulagé un vrai ouf de soulagement la parole de Dieu dit que Jésus purifie nos consciences il est le seul il peut ramener la paix dans l'âme d'un homme pour montrer qu'il a accepté ta repentance et quand il entrait quelque part il disait que la paix soit avec vous il disait que votre coeur ne se trouble point si tu acceptes Jésus il y aura un calme total dans ton être et tes prières vont monter au ciel et Dieu va quand tu pries il écoute il entend et il te comprend il peut même t'aider si tu n'arrives pas à formuler les vrais mots pour toucher son coeur l'Esprit Saint va t'enseigner la parole de Dieu dit nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inesprimables par des signes qui ne peuvent pas être expérimentés quand tu enlèves le péché quand tu enlèves le péché Dieu t'enseigne il te soutient et il te soutient il te conduit il te guide il te guide il te guide dit Amen cette nuit est une nuit de restauration si tu décides d'une manière radicale que tu arrêtes ce que tu aimes faire en cachette le salut va entrer dans ta vie si tu n'acceptes pas ce que j'ai dit tu n'auras pas le salut parce que Jésus a dit celui qui vous écoute m'écoute tu ne verras pas Jésus venir te prêcher en montant au ciel il a béni ses disciples il a dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création ne sois pas étonné que ton cousin ton père ta mère ton fils même ton enfant qui était bébé vienne te prêcher l'évangile au nom de Jésus Jésus va te sauver de tes péchés les maladies sont les conséquences du péché la malédiction est une conséquence directe du péché c'est quand l'homme a péché que la malédiction est entrée dans le monde et il s'est caché parce qu'il était déjà nu sans gloire la présence de Dieu était partie quand Dieu arrive dans le jardin il a appelé il a appelé il lui demande tu es où et il a demandé tu es où il dit qu'il est nu il dit qu'il est nu et il s'est caché et il s'est caché le péché sin détruit ta personnalité il y avait une campagne dans une ville quelqu'un s'est levé il a dit mes frères là où vous me voyez j'ai occupé des postes de responsabilité dans ce pays il y avait encore le pétrole c'est quand il y avait de l'argent des primes des indemnités des frais des missions tout ce qui était bien il avait ça et il a dit mais l'alcool 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 a tout pris et il a dit regardez comment je suis habillé c'est quand il a même dit qu'il a occupé les postes de responsabilité quand on a commencé à le prendre au sérieux il n'était apparemment rien l'alcool avait tout pris je suis sûr que dans cette foule il y a une victime de l'alcool c'est par grâce même que tu es arrivé ici je ne sais pas qui t'a tenu par la main mais tu seras lucide parce que ce n'est pas ça le dessein de Dieu Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois comme une abeille Dieu ne t'a pas créé pour que tu sois comme une abeille qui tombe dans le vin de palme c'est-à-dire que l'abeille boit tellement qu'elle tombe dans le vin elle tombe dedans elle reste dans le vin Dieu a d'autres projets pour toi Dieu va changer ta vie cette nuit Dieu va changer ta vie cette nuit sois honnête sois vrai be true montre à Dieu show God que tu n'aimes pas cette condition le problème de Dieu ce n'est pas ta situation c'est ton appréciation est-ce que tu aimes ça ou bien tu veux le salut parce que quand il va travailler cette nuit il va donner à chacun ce qu'il veut il a dit dans l'apocalypse que celui qui est pur se purifie encore que celui qui veut être injuste devienne encore injuste si tu veux boire va boire et si tu veux la délivrance ne laisse pas Jésus passer saisis-le dis Seigneur je veux rentrer d'ici étant délivré je veux rentrer d'ici étant délivré je veux rentrer d'ici étant affranchi parce que cette parole est vraie c'est lui qui sauvera son peuple du péché dit à Jésus je crois à cette parole je crois à cette parole que tu es venu pour me sauver de mon péché pour me sauver de mon péché pour me sauver de mon péché j'ai rencontré un serviteur de Dieu un homme sérieux il veut servir Dieu il me dit il me dit ça ne va pas les cas d'adultère on ne compte pas les 8 cas d'avortement Jésus peut te délivrer certains pensent que s'ils commencent à prêcher beaucoup ils seront délivrés du péché non il y en a qui pensent que en abandonnant leur travail ils seront délivrés de leur péché non si tu es sincère si tu acceptes de faire la vraie répétence si tu acceptes dans ta volonté étant assis tu acceptes que Jésus vienne dans ta vie tu es délivré c'est ça qu'on appelle la foi tu ne poses aucun acte tu es assis et tu décides qu'aujourd'hui je donne ma vie à Jésus j'arrête ce que je fais c'est ça qu'on appelle la foi et là tu vas te lever et on va te conduire à une prière de répétence et le Saint-Esprit va entrer en toi mon ami tu ne seras plus le même tu ne seras plus le même c'est pour cette raison qu'il est dit si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle personne une nouvelle créature tu vas expérimenter cela dans ta vie quand on me prêchait l'évangile je ne croyais pas que je pouvais abandonner la trichérie et l'immoralité le jour où je me suis repenti j'ai vu un esprit en vision qui voulait me barrer la route le combat a duré environ 30 minutes je me suis retrouvé en vision avec un marteau en main j'ai frappé et l'esprit s'est écoulé et j'ai entendu une voix enfin il l'a eu je suis entré en Christ par la victoire si tu donnes ta vie à Jésus les petits démons maris de nuit là tu vas frapper comme j'avais frappé cet esprit les petits démons le spirit le husband tu vas les frapper en distraction premier jour première victoire j'ai frappé et une voix a dit à ma droite je ne l'ai pas regardé une voix a dit enfin il l'a eu et quand j'ai regardé à distance j'ai vu les frères réunis et j'allais vers eux en courant et je me suis réveillé c'était en 1981 nous sommes en 2000 dans quelques minutes 2020 quand je venais de croire mes camarades me disaient on attend six mois on va voir ça après six mois mes amis ils m'ont dit qu'on va voir ce qui va se passer dans six mois calcule 81 2020 Jésus va te donner la victoire dit Amen et j'avais des maux de tête permanents ma mère a toujours eu les maux de tête depuis notre enfance quand j'ai donné ma vie à Jésus je ne peux pas vous dire quand je fus guéri mais là où je suis je peux marquer les buts avec la tête mais où je suis je peux marquer les goals avec ma tête Jésus guérit Jésus guérit Jésus guérit Jésus guérit Jésus guérit Jésus guérit Jésus délivre mais tout dépend de toi il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés je vous donnerai le repos tu peux venir comme tu peux rester mais notre cri et notre prière à Dieu c'est que tu acceptes Jésus c'est que tu acceptes Jésus Dieu bénit la personne qui t'a invité mais maintenant tout dépend de toi il a fait ce qu'il pouvait faire le reste dépend de toi et pour ne pas perdre le temps et pour nous ne pas perdre ce qu'il y a dans cette foule même un homme qui veut donner sa vie à Jésus lève ta main si tu es là viens ici devant viens permettez qu'une telle personne arrive ici sans problème oui venez rapidement on va vous bénir on va vous bénir vous allez vous réconcilier avec votre Dieu Jésus Christ va laver purifier en venant si tu en sors tu prends ton sang parce que quelqu'un peut refuser de donner la vie à Jésus en partant il se venge sur toi oh si tu veux donner ta vie à Jésus si tu veux écraser le diable si tu veux mettre fin à l'oppression lève-toi et viens à Jésus la parole de Dieu dit tu as tant aimé le monde tu as tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que ce qu'on croit en lui ne périsse pas si tu veux donner ta vie à Jésus lève-toi sans l'acheter et viens ici lève-toi et viens que les chiens qui te retiennent captives sont brisés que toutes les chiens qui te retiennent captives soient brisés que les chiens sont brisés que le voil soit déchirvé que le voil soit déchiré lave-toi et viens lève-toi 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 et viens Jésus dit Je suis à la porte et je frappe Si quelqu'un tombe à voir Et ouvre J'enterai chez lui Je souperai avec lui Et lui avec moi Qui d'autre Qui d'autre Vendez, vendez, vendez Come, come Le devil The devil Is in trouble Quand quelqu'un se lève Les chins tombent Quand quelqu'un Rises up The canes fall Lève-toi et viens Rise up and come Nous allons arrêter bientôt We are going to stop In a moment Et bénir ceci Et bless Those ones Comme ça il commence L'année dans la victoire And in this way That we start The year In victory Jésus dit Jesus says Si vous ne croyez pas Ce que je suis If you don't believe What I am Vous mourrez dans vos péchés You will die In your sin Lève-toi et viens Arise and come Si tu ne crois pas Ce que Jésus est pour toi If you don't believe What Jesus is For you Tu vas mourir dans tes péchés You will die In your sin Lève-toi et viens Rise up and come 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 Il y a encore des gens Qui doivent venir There are still some people Who should come Ce n'est qu'une petite bataille It is just a small struggle Mais tu vas vaincre But you will overcome Tu vas vaincre You will overcome Il y a quelqu'un Qui doit donner sa vie à Jésus There is someone Who should give his life To Jesus Lève-toi et viens Rise up and come Lève-toi et viens Rise up and come Lève-toi et viens Rise up and come Ce n'est pas une question De religion Ce n'est pas une question De religion Ce n'est pas une question D'apartir à une église It's not a question Of belonging to a church Tu peux être membre D'une église You can be a member Of the church Et demeurer fornicateur And remain a fornicator Tu peux être membre D'une église You can be a member Of a church Et demeurer masturbateur And remain a masturbator Mais Jésus Il veut te sauver Mais Jésus Il peut te sauver Jésus Il veut te traiter Avec ton péché Jésus Il veut te libérer Totalement Il veut te libérer Totalement Tu peux être baptisé Deux fois Trois fois Mais demeurer esclaves Du péché Et demeurer A slave Jésus Il veut mettre Feu à l'esclavage Cette nuit Jésus Il veut mettre Un end To this slavery Let's go Stand up and come Let's go Stand up and come Let's go Rise up and come Let's go Rise up and come Lève-toi et viens Rise up and come Jésus veut te délivrer Lève-toi et viens Rise up and come Lève-toi et viens Stand up and come Même si vous êtes venu A deux Quand tu veux décider Ne consulte personne La Bible dit Deux personnes Seront sur le même lit Une personne sera prise L'autre sera laissée Et l'autre sera laissée Décide Et donne ta vie à Jésus Et donne ta vie à Jésus Décide 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 Et donne ta vie à Jésus Si tu étais en Christ Que le diable t'a renversé Et que ça te fait mal Et que ça te fait mal Parce que tu aimes Jésus Tu peux revenir cette nuit Lève-toi et va devant Si tu es à terre Lève-toi et viens Rise up and come La Bible dit Mon ennemi Ne te rejouis pas mon sujet Do not rejoice about me Si je suis tombé Si je suis tombé Il va me relever I will rise up Si je suis assis dans les ténèbres Si je suis assis dans les ténèbres Si je suis assis dans les ténèbres Les ténèbres va m'éclairer Le Lord will enlighten me Lève-toi et viens Rise up and come Sort des ténèbres Get out of darkness Lève-toi et viens Stand up and come Tu vas traverser l'année Tu vas débuter l'année dans la sainteté You will start the new year in holiness Jésus te donne la possibilité De démarrer l'année To start the year Dans la sainteté In holiness Quel privilège What a privilege Lève-toi et viens Rise up and come Réveille-toi et viens Réveille-toi et viens Ouvre-lui ton cœur Et reçois la vie Qu'il veut te donner Ami aujourd'hui Est-ce qu'il y a quelqu'un Parmi vous ici Qui veut donner la vie à Jésus Is there someone among you here Who wants to give his life to Jesus Si tu veux donner ta vie à Jésus Lève la main If you want to give your life to Jesus Christ Raise your hand Qui veut donner sa vie à Jésus Lève la main Who wants to give his life to Jesus Just raise your hand Est-ce qu'il y a une main Que je ne vois pas Is there a hand That I don't see Si tu veux donner ta vie à Jésus Lève la main Comme ma main Elle est la main If you want to give your life to Jesus Raise your hand As mine is risen Si tu veux donner ta vie à Jésus Ok Elle est la main Qui d'autre Who else Tu confies sous le poids de te fâcher Si tu le veux Tu peux avoir la vie Dans le sang de Jésus Qui nous purifie Qu'est-ce que la vie Acclamant pour Jésus Christ C'est la sclame pour Jésus Au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus de Nazareth Au nom de Jésus de Nazareth Je t'arrache d'entre les mains du diable Je t'arrache d'entre les mains du diable Lève-toi et viens Lève-toi et viens Comme le diable va te garder Nous mettons fin à son orgueil We put an end to his pride Putain au nom de Jésus Christ Go in the name of Jesus Elle ne retient aucune âme en captivité And do not keep any soul in captivity Lève-toi et viens Au nom de Jésus Christ In the name of Jesus Si ce sont des chaînes de prostitution Nous les taillons en pièce Nous libérons les captifs Lève-toi et viens Lève-toi et viens Lève-toi et viens Lève-toi et viens Nous taillons en pièce We destroy them Satan Satan Tu ne retiendras pas les âmes You shall not keep the souls in captivity Attends vite Go quickly Go Rabakashar Gabakashar Gala Gabakashar Gala Gabakashur Gala Gabakashar Gala Gabakashar Gala Gabakashar Nous t'arrachons d'entre les mains du diable It's not you from the hand of the devil It's not you from the hand of the devil Go on da Rabakashaka Rabakashar Rabakasha Nous taillons les chaînes en pièce We destroy a camp Va t'en vite Go speedily Que les âmes soient libérées Let the souls be released Lève-toi et viens Stand up and come Lève-toi et viens Rise up and come Tu vois donc Dans cette affaire d'être Le diable est derrière You see that In this business Lève-toi et donc ta vie à Jésus Raise up and give your life to Jésus Au nom de Jésus Christ In the name of Jésus Satan Satan Jésus t'a vaincu à la croix Jésus t'a vaincu à la croix Jésus a libéré les captifs Jésus a brisé le jouc Jésus est vivant Jésus t'ordonne de quitter Jésus t'en donne de quitter Va t'en vite Go quickly Au nom de Jésus Christ In the name of Jésus 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 Let any demon Who empêche les âmes De se convertir That prevent the souls To get converted If you know that your work Is to prevent the souls To get converted Va t'en vite Go quickly Tu n'as pas le droit De rester ici You do not have the right To remain here Va t'en vite Go speedily Si tu sais If you know Que ton travail That your work Is to sow Go Is to trouble the households Is to trouble the lives Les maris de nuit And the night has To close the door To the gospel Va t'en vite Go Speedily Tu n'as pas le droit De rester ici Tu n'as pas le droit De rester ici Tu n'as pas le droit Tu n'as pas le droit De rester ici Tu ne dois posséder aucune âme Jésus t'a exposé Va t'en vite Go speedily Va t'en vite Go speedily Va t'en vite Go speedily Esprit Va t'en vite Go Tu n'as pas le droit De rester ici You do not have Any right to remain here You should not Not remain here Esprit mauvais Qui veut empêcher Le salut Qui veut To prevent Le salvation Qui se tient Sur le chemin De Jésus Tu es renversé Va t'en Au nom de Jésus Christ Va t'en Au nom de Jésus In the name Of Jésus In the name Of Jésus Dois esprit De mort Your spirit Of death Qui provoque Toutes ces maladies Dois esprit De mort Your spirit Of death Esprit De mort Spirit Of death Attends Go speedily Toi qui est venu Toi qui est venu Par enfouctement Toi qui est venu Par enfouctement Toi qui est venu Par enfouctement Tu sais que tu es là Par enfouctement Je brise le lien D'enfouctement Je t'ordonne Au nom de Jésus Christ Va t'en Au nom de Jésus Go in the name Of Jésus Esprit mauvais Si tu es un esprit humain Qui a possédé une âme C'est que tu ne dois pas y vivre Tu sais que tu ne dois pas y vivre Et tu te caches Et tu te caches Je t'expose Je t'expose Je déchire le voile Qui te couvre Je te chasse de ce lieu Je te chasse de toute âme Je te chasse de tout corps Je te chasse de tout corps Go in the name of Jésus Posez les mains sur vos têtes Lay hands upon them Esprit méchant Evil spirit Go in the name of Jésus Je ne dois pas rester dans ce corps Je ne sépare Des traditions Des coutumes Des maldictions Je les sépare Dites au nom de Jésus J'ai décidé de donner ma vie à Jésus Personne ne m'oblige Je n'ai décidé Cette nuit même De donner ma vie à Jésus To give my life to Jésus Dis Seigneur Jésus Prends ma vie Prends toute ma vie Mon corps, mon âme et mon esprit Seigneur Je vais t'appartenir Tous les jours de ma vie Seigneur Accepte-moi Je t'appartiens Je vais te servir Je veux aussi Danser, chanter Avec tes enfants Je ne veux plus servir le diable Au nom de Jésus Je ne veux plus servir le diable Je veux te servir Je veux te servir Tous les jours de ma vie Tous les jours de ma vie Dis je te donne ma vie Je t'aime Seigneur Je te donne toute ma vie I give you all my life Dis merci Seigneur Merci parce que tu m'aimes Merci parce que tu m'aimes Merci parce que tu m'aimes Alléluia Acclamons pour Jésus Christ Let us clap for Jesus Acclamons pour Jésus Christ Let us clap for Jesus Acclamons pour Jésus Christ Clap for Jesus Alléluia Praise the Lord Que les conseillers les prennent Let the advisor lead them Take them Les semeurs The sowers On va revenir sur les démons We will come back on the demons Si un démon est courageux Qu'il reste If a demon is courageous Let him remain S'il est sage qu'il s'en aille If he is wise Let him go Dites Amen Say Amen Frère Jésus va te délivrer Frère Jésus va te délivrer Ça c'est la nuit de Jésus This is the night of Jésus Dites Amen Say Amen Acclamons pour Jésus Let us clap for Jésus Pendant qu'on adore Dieu Si tu as mal quelque part Ne t'occupe pas de ça Laisse Dans ce seulement Je connais une espèce Quand ils veulent déjà tomber là Quand ils veulent fallre Ils font beaucoup de bruit Ils font beaucoup de bruit Ils font beaucoup de bruit Ils restent concentrés Remain concentré Si tu dis Va vomir If he tells you Go and vomit Hors du portail Ne va pas Vomis là où tu es Nous allons tout nettoyer Nous sommes tes frères Mais si tu écoutes Il va t'amener Et puis il va se coucher Et s'endormir Est-ce que nous sommes ensemble Si tu bailles D'une manière exagérée Incontrôlable Reste tranquille Il est en train de déménager De ramasser ces choses Les démons qui partent Sans crier Sont plus nombreux Que ceux qui font Des petits bruits Mais tu dois seulement Retenir que l'esprit De Jésus Travaille déjà Mais tu dois Retain que l'esprit De Jésus Est à travail Donc tu restes concentré Tu ne dors pas Parce que Quand on dort L'intelligence devient stérile Il y a des paroles Qui doivent entrer Dans ton entendement Pour produire la lumière Et produire la séparation Avec les ténèbres C'est cette lumière là Qui chasse le diable Et si tu dors Tu ne peux pas recevoir la lumière Tu ne peux pas recevoir la lumière Sous-titrage Société Radio-Canada